... La présidente de la Fondation Grand-Cœur, Inda Debit, n'a remis ce matin des attestations de reconnaissance à l'équipe médicale de l'Université égyptienne de la Hazard. Cette équipe a administré gratuitement des soins lors de la caravane médicale de Biltine d'Anwad-Divir. Et puis la quatrième session de la Conférence islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports s'est déroulée du 17 au 20 avril, le dernier à Bakou en Azerbaïdjan. Notre pays est représenté par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Diger Yunus, lutte contre le braconnage dans les airs protégées. Une quarantaine de nouveaux éco-grades ont suivi une session de formation de la semaine, formation qui a pourvu de renforcer les compétences des éléments du parc national de Zakouma sur les techniques anti-braconnage. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans cette session dominicale. La présidente de la Fondation Grand Coeur, Inda Debi Itno, a rémis ce matin des attestations de reconnaissance à l'équipe médicale de l'université égyptienne d'Al-Azhar. Cette équipe a administré, comme vous l'avez suivi sur nos antennes, des soins lors de la caravane médicale de Biltine dans la région de Wadifira. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel. Le reportage de Nasson Le Diti. Sur invitation de la Fondation Grand Coeur, 33 médecins de la mission médicale de l'université égyptienne d'Al-Azhar, conduits par le professeur Mohamed Ahmed Al-Abd, ont administré gratuitement leurs soins aux malades sans exiger rien en retour. C'est du 15 au 22 avril 2018 à Biltine, dans le Wadifira. Ce 22 avril, quelques minutes, après leur débarquement de Biltine à l'aéroport international Hassan Djamouz Dengiamena, l'équipe de la caravane médicale égyptienne de l'université d'Al-Azhar est récite au palais présidentiel par la présidente de la Fondation Grand Coeur, Inda Debi Itno, en présence de différents chefs de département de la dite fondation. Le bilan initié est mis en route sous le contrôle et la diligence de la présidente de la Fondation Grand Coeur, Inda Debi Itno, la caravane médicale a le mérite de soulager des milliers de patients. Le bilan définitif est dressé ici par le docteur Salih Abdesalam, chef de département adjoint en charge de la santé de la Fondation Grand Coeur. 24 200 de nos concitoyens ont été consultés. Parmi les 24 200 consultés, il y a eu 375 interventions chirurgicales réussies avec succès dans le domaine de la traumatologie, de l'ophtalmologie, de l'ORM, de la chirurgie générale, de l'odontologie et de la gynécologie. La deuxième sortie dans le tchad profond de la mission médicale de l'université égyptienne d'Al-Azhar, conduite par le professeur Mohamed Ahmed Al-Abd à Biltine, a été un franc succès. C'est ce travail de titan, abattu par l'équipe dirigée par le professeur Mohamed Ahmed Al-Abd, que la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Debitno, a tenu à saluer en lui décernant une attestation de reconnaissance. Vous avez bravé le soleil et les intempéries de la nature pour aller dans la région de Wadifira, mettre du bon dans les cœurs de nos compatriotes. Des milliers de personnes souffrant de problèmes oculaires ont retrouvé le sourire et le réconfort grâce à votre élan humanitaire. Je voudrais, au nom de toutes ces personnes, vous remercier très chère Lézou. Je mesure parfaitement le degré de l'humanisme et de l'altruisme qui vous animent. C'est toujours avec promptitude et beaucoup de volontarisme que vous répondez à l'appel de la Fondation Grand Coeur. Vos actions sur le terrain sont à la hauteur du partenariat, fructueux qui lie la prestigieuse institution universitaire Asarachérif, à notre Fondation. Je forme le vœu que ces partenariats agissants qui visent la santé de nos populations se renforcent davantage. Je formule le vœu ardent que cette action humanitaire soit rééditée en vue de toucher d'autres régions du Tchad. Au nom de la Fondation Grand Coeur, la mission médicale de l'université égyptienne d'Al-Azhar et à son deuxième séjour au Tchad, pour pérenniser cette dynamique sanitaire au profit des malades tchadiens, un accord de partenariat est scellé entre la Fondation Grand Coeur et l'université égyptienne d'Al-Azhar. Il est signé respectivement par le chef de la mission médicale de l'université d'Al-Azhar al-Sherif, professeur Mohamed Ahmed Al-Abd, et la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hindadebi Itno. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille. La quatrième conférence de la conférence islamique des ministres de la jeunesse et des sports s'est déroulée du 17 au 20 avril dernier à Bakou, c'est en Azerbaïdjan. Notre pays a été représenté par le ministre en charge de la jeunesse et des sports d'Iber Yunus. Al-Hadi Abame Moustafa, précision. Solidarité en action pour le développement de la jeunesse, c'est le thème retenu à la quatrième session de la conférence islamique des ministres de la jeunesse et des sports. Cet thème est à la fois évocateur et révélateur quand on sait que le rôle central qu'elle joue et deviendra jouer la jeunesse pour la stabilité sociale, politique et économique dans les États membres. Dans son discours, le ministre de la jeunesse et des sports, Jiber Yunus, a mis l'accent sur les efforts consentis par le gouvernement et un peu plus haut niveau par les plus hautes autorités en faveur de la jeunesse. Il cite un exemple. La création et l'opérationnalisation de l'ex-fonds national d'appui à la jeunesse, visionné aujourd'hui avec d'autres institutions du ministère et dénommé Office national d'appui à la jeunesse et des sports en AGES, qui a contribué à l'auto-emploi et à l'insertion socio-économique et professionnelle d'une France importante de la jeunesse diplômée sans emploi. Selon le ministre Jiber Yunus, trois ans d'activité, plus de 6 millions de jeunes ont été formés en entreprenariat et montage des projets. Le ministre en charge de la jeunesse et des sports, Jiber Yunus, ne poursuivre qu'avec la vision 2030, le Tchad que nous voulons orientera désormais lors le programme projet et action future du gouvernement en faveur de la jeunesse dans cette quatrième république, dont le fondement vient d'être posé lors du forum national inclusif tenu en mars dernier. Enfin, il faut noter que la conférence islamique de ministres de la jeunesse et des sports est née de la volonté politique des dirigeants régroupés au sein de l'organisation de la conférence islamique OCI. Le professionnalisme dans l'action de l'ACCEP, c'est le thème de la journée de l'agent de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette journée qui a eu lieu hier matin, N'Djamena a permis aux agents de réfléchir sur les conditions de l'exercice du travail. Adeph, Amad Gendam. Pour la neuvième année consécutive, le personnel de l'autorité des régulations des communications électroniques et des postes se retrouve pour une journée de l'agent. Le professionnalisme dans l'action de l'ACCEP, c'est sous ce thème que ces agents ont eu à échanger. Les réflexions sont axées sur les conditions et l'exercice du travail. Ils passent également en revue les recommandations adressées l'année dernière à leur hiérarchie et dont certaines n'ont pas eu de réponse satisfaisante. Nous sommes prélus à la fête du 1er mai. La journée de l'agent institué à l'ACCEP est réservée à l'examen de toutes les questions relatives aux conditions et à l'exercice du travail. Nous souhaitons qu'après cette journée, chaque agent puisse montrer un plus grand sérieux dans le travail qui lui est confié. Le directeur des ressources humaines de l'ACCEP qui représentait son directeur général dit attendre beaucoup de ses retrouvailles. Je profite donc de mon temps de parole pour attirer l'attention de tous les travailleurs à adopter un comportement responsable, un comportement basé sur la culture d'entreprise, la gestion axée sur le résultat, la gestion du changement et la gestion de la performance individuelle. La direction générale de l'autorité des régulations de communication et des postes salue la maturité d'esprit de ses agents qui ont su maintenir la paix sociale dans l'institution en dépit de la période conjoncturelle. Depuis près d'une décennie, la coton Tchad Société Nouvelle-Bas-de-Lelle, malgré les ressources allouées par l'État, une situation qui fort heureusement n'a pas découragé les cotonculteurs qui insistent, qui tentent, pardon, tant bien que mal à relever le défi afin de subvenir aux besoins élémentaires de leur famille. Granga Tchammei Irima, commentaire. Le coton joue en effet un rôle économique majeur dans les zones rurales des pays africains de l'Ouest et du Centre. Environ 2 millions d'agriculteurs produisent en moyenne plus de 2 millions de tonnes de coton-graines, soit près de 830 000 tonnes de fibres au taux moyen de rendement à l'égrinage de 41,5%. Ce volume de coton-fibres représente plus de 15% des échanges internationaux pour un chiffre d'affaires entre 500 et 700 milliards de francs CIFA. A ce jour, au Tchad, la production nationale ne dépasse guère les 50 000 tonnes contre 260 000 tonnes de coton-graines en 1998 depuis sa rechute et ce, malgré les thérapies qui lui ont été administrées par le gouvernement avec l'appui des partenaires financiers pour sa relance. Le marché mondial du coton est marqué par des fortes fluctuations des prix de la fibre et des variations des taux d'échange de la monnaie de référence, en l'occurrence le dollar. Ces paramètres constituent un impact considérable sur les performances financières des sociétés cotonnières. Depuis le mois d'avril 2017, le ministère du Développement industriel, du Commerce et de la promotion du secteur privé, la société Coton-Tchad, Société Nouvelle et le groupe Olam International Limited ont exploré des pistes de solutions pour redynamiser la filière du coton, avec une visite technique en Côte d'Ivoire où excelle le groupe Olam dans le secteur agricole. Objectif, le rachat ou la privatisation de la zone ouest de la partie méridionale du pays, comprenant l'Ere, Kelo, Pala et Gunugaya, au profit de l'entreprise Olam International Limited. Une année après, les discussions portent leurs fruits entre les deux parties. Ce 19 avril 2018, le groupe Olam International Limited et le gouvernement tchadien ont paraffé le document qui lui confère désormais 60% des parts du marché. Pour rappel, la Coton Tchad Société Nouvelle est une société nationale détenue à 100% par l'Etat tchadien. Elle fait vivre directement ou indirectement 4 à 5 millions de nos concitoyens, sans compter les 4 000 employés tchadiens. Le succès du groupe Olam en Côte d'Ivoire pourra-t-il s'appliquer avec espoir au Tchad ? Seul l'avenir nous le dira. Je l'annonçais en titre lutte contre le braconnage dans les airs protégés. Une quarantaine de nouveaux écogardes ont suivi une session de formation de deux semaines initiée par l'Africain Parc Nettois que formation qui a pour pu de renforcer les compétences des éléments du Parc national de Zakouma sur les techniques anti-braconnage. La cérémonie de remise des attestations de fin de formation est présidée par le secrétaire général de la région du Salamat. Le point avec Varilad. 49 éléments de protection de la faune et de la flore dans les régions du Salamat et du Guéra reçoivent leur parchemin. Durant deux mois, ils ont été outillés sur les techniques de lutte contre le braconnage, une pratique malsaine qui constitue un danger environnemental. Et ceci grâce à la compétence professionnelle du formateur français Patrick Dubox dans le domaine de la protection de l'environnement. Le directeur du Parc national de Zakouma, Léon Lamprex, fonde son intervention sur les difficultés que rencontre le parc. Il cite en exemple les villages aux alentours, la pénétration des éleveurs et agriculteurs et des phénomènes des braconnages. Pour faire face à ce défi, il sollicite le déployement des éléments avec les moyens nécessaires de lutte. Tout en prenant acte pour accompagner la direction du Parc national des Zakouma, le secrétaire général de la région du Salamat, Mokhtar Nkarta Tomalbay, félicite les partenaires du DIPARC, en l'occurrence, l'Union européenne. Pour lui, le renforcement des compétences des éléments contribue à lutter contre le braconnage. Créé en 1963, le parc national des Zakouma couvre une superficie de 30 000 km2. Il y a une vingtaine d'années qu'il bénéficie du soutien de l'Union européenne. Environnement, encore, l'association Green Earth qui signifie la terre verte en français pour la protection de l'environnement en collaboration avec International Call Organization commémore ce 22 avril la journée mondiale de la terre placée sous le thème l'impact de la pollution terrestre. Luc Azina Dandjaye. Cet événement initié par le sénateur américain Guy Lorne-Nelson a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970. La journée mondiale de la terre ou encore le jour de la terre est aujourd'hui reconnue comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde. A travers cette célébration, l'association Green Earth la terre verte pour la protection de l'environnement et international call organization entendent encourager les élèves de différents établissements d'enseignement à mettre sur pied des projets de sensibilisation à l'environnement dans leur communauté. Pour le secrétaire général de l'association Abdelaziz Mohamed Yacoubi notre planète est en danger car la première évaluation des écosystèmes pour le millénaire présentait un rapport accablant sur l'impact de l'homme sur la planète. Au cours des dernières années dit-il les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture d'eau douce de bois de fibre et d'énergie. Ouvrant la cérémonie le maire premier adjoint de la commune du cinquième arrondissement a encouragé les responsables à mener des activités visant à apporter un changement de comportement face à la pollution terrestre. Il affirme que la dégradation est irréversible aux conséquences désastreuses puisque le bien-être de l'homme est menacé. Au cours de cette célébration des activités culturelles seront organisées suivies d'une conférence débat. Le gouverneur de la région du lac a eu une rencontre avec les commerçants de la ville de Bolle. Objectif, passer le message relatif à la levée de mesures visant à déguerpir les occupants de l'ancien marché de Bolle. Les détails avec Amani Zagazina. Accompagné de ses proches collaborateurs, c'est un gouverneur soucié de la tranquillité de sa région qui est venu mettre un terme à un conflit qui oppose les commerçants de Bolle aux autorités communales. Un conflit qui a conduit à l'emprisonnement du maire de la ville. En effet, l'histoire remonte à plus d'un an où la commune de Bolle avait décidé de décrypir l'ancien marché au profit du projet de construction d'un commissariat. Une décision désapprouvée par bon nombre de commerçants qui n'ont pas bénéficié des parcelles dans le nouveau marché. Très attentif, le premier magistrat de la région du lac, Mahmoud Abbali Salah, décide d'en découdre définitivement avec cette bisbille. Les commerçants qui occupaient l'ancien marché n'ont pas bénéficié de places dans le nouveau marché construit par les chefs de l'État. Finalement, le projet de commissariat a été bloqué et les commerçants se sont fait des problèmes. Donc, depuis 9 mois, l'économie de la région est bloquée. Je suis venu cet après-midi pour donner une solution que je pense que tout le monde a appréciée. C'est garder les deux marchés. On a attribué une autre parcelle pour le projet de construction du commissariat en dehors du marché. Si l'État construit des marchés ou investit pour les commerçants, c'est pour leur épanouissement, ce n'est pas pour se faire des problèmes. Très touché par ce message du gouverneur, le consul de la Sissiama de la région du Lac à Bakar Youssouf s'est félicité de cette décision qu'il qualifie d'historique. Aujourd'hui, le 20 avril l'an 2018, c'est une journée historique. Le gouverneur de la région du Lac s'est déplacé lui-même. Ça, c'est le champ du commerçant. Ça, c'est votre parcelle qui est l'âble. À partir d'aujourd'hui, on n'a pas de problème. À ce sujet, quelques commerçants se sont réunis pour joindre leur voix à leurs délégués. Ils s'engagent par la même occasion à respecter les textes que régissent les commerçants. À l'issue de ces rencontres, les participants ont imploré la bénédiction de Dieu afin que ces désaccords soient un lointain souvenir. Le programme alimentaire mondial en partenariat avec Caire internationale a procédé hier à Biltine au lancement du projet assistance saisonnière. Plusieurs ménages ciblés à cet effet seront pris en charge. Mamat Salih à Nour Abakar. Pour une durée de quatre mois, le projet assistance saisonnière 2018 consiste à faire un renforcement d'urgence en faveur de 6 750 ménages vulnérables en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les différentes zones du département de Biltine. sur les 6 750 ménages prévus 4 750 enfants de 6 à 23 mois et 1620 femmes enceintes et allaitantes. Pour le représentant des Caire internationale à base de Biltine Noubaï, Daron, Yamtelbaï, la situation d'insécurité alimentaire est nutritionnelle et critique à Ouadufir en général et le département de Biltine en particulier suite à la mauvaise récolte serralière de la campagne agricole 2017 dans la région. C'est pourquoi ce projet est une réponse urgente pour faire face à la résilience. C'est un projet d'urgence de courte durée qui vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables durant la période de soudure 2018 dans la bande sahélienne du Tchad en général et dans le département de Biltine en particulier. Le représentant de PAM Georges Ojanon quant à lui ce projet va prendre en charge à 100% les personnes pauvres et très pauvres qui se trouvent dans les quatre sous-préfectures du département de Biltine. Il a ensuite sollicité vivement l'implication active des autorités traditionnelles administratives et services techniques déconcentrés de l'Etat pour atteindre les personnes cibles. Lançant officiellement ce projet, le préfet du département de Biltine, Abdurrahman Abdurkarim a salié les efforts de partenaires avant de dire que le projet est venu au moment opportun car le temps difficile se plante à l'horizon. Il a ensuite mis l'accent sur l'implication des compétences locales à toutes les étapes du projet pour atteindre les objectifs fixés. En politique, le parti Al-Nassour a bouclé ce dimanche sa tournée dans la région du Hadjar-Lamis après avoir sillonné quelques régions du pays pour la restitution des conclusions du Forum national inclusif. Kalia Gavadna. L'équipe de la mission s'est rendue dans les villages Aburda, Abzini, Anga, dans la sous-préfecture d'Ngama et dans le canton d'Ababa I. Dans toutes ces localités, les membres de la délégation du parti Al-Nassour ont animé des meetings pour expliquer à leurs militants et sympathisants les usus du Forum national inclusif sur les réformes des institutions du pays. Le président national du parti Al-Nassour, Dr. Mohamed Anadif Youssouf, exhorte les militants de son parti à adhérer à ces projets car, dit-il, il tient à cœur le chef de l'État Idriss de Bihitno. La 4e République a pris naissance pour contribuer au développement du Tchad en général. Et le Tchad va être exemplaire de la démocratie. La population de Dababa est à 100% pour la 4e République. Nous sommes tous derrière le chef de l'État Idriss de Bihitno. Mohamed Anadif Youssouf appelle les uns et les autres à la vulgarisation de ces résolutions en conclusion pour une bonne compréhension. Idriss de Bihitno. 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 4e République. 4e République. 4e République. A Ati, une autre délégation du parti Al-Nassour est conduite par le secrétaire chargé de l'éducation et du bilinguisme. Il est allé donc à la rencontre de la population pour sensibiliser les militants par rapport toujours aux formes inclusives nationales. Mahmata Le parti Al-Nassour est avec la 4e République. Ce slogan est au centre d'une vaste campagne de sensibilisation enclenchée par les responsables de cette formation politique. Face aux militants et sympathisants réunis à la place publique de la ville d'Ati, le secrétaire général chargé de l'éducation et du bilinguisme du parti Al-Nassour, Hissène Hassan Ahmad, a informé et sensibilisé sur le prochain passage du Tchad de la 3e à la 4e République. Militantes et militants du parti Al-Nassour de la ville d'Ati, ce vaste projet de réforme permet à notre pays de réduire les dépenses pour en fait parvenir à sortir du bouffre de la crise financière qui s'est vissée depuis plus de 3 ans. Aussi, la réforme actuelle va sans nul doute consolider la paix, l'union nationale, la stabilité, l'état des droits et la bonne gouvernance. En tant que parti allié du MPEZ, Al-Nassour salue et soutient sans réserve ces réformes enclenchées, a aussi souligné Hissène Hassan Ahmad. C'est pourquoi il a au nom du président du parti Al-Nassour, Mohamed Anadif Yousouf, exhorté les militants de la ville d'Ati à s'approprier et faire sien ce projet de la 4e République. Par la même occasion, le chef d'émission a installé les membres du bureau régional du parti dans le Bata. Il est composé d'une dizaine de membres et présidé par Al-Namin Ngaré. Le secrétaire général du MPEZ de la région de Hadjar Lamis et les membres du bureau politique national poursuivent leur campagne de sensibilisation des militantes et militants et sympathisant sur la vulgarisation des conclusions du forum national et inclusif sur les réformes institutionnelles. Après Massakuri, la délégation a été accueillie en grande pompe par la population de Bokoro. C'est dans le département de Dababa. Abdelhadi Mahmoud Salih Babayarou. Vulgariser les résultats des résolutions issues du forum national et inclusif sur les réformes institutionnelles tenues du 19 au 27 mars 2018 en Djamena, le secrétaire général du conseil régional du mouvement patriotique du salut de la région de Hadjar Lamis à Bakarmous à Calais sensibilise la base. La ville de Bokoro chevelier du département de Dababa constitue la deuxième étape de la tournée du secrétaire général du conseil régional de cette formation politique. Au cours de cette rencontre, les membres d'une structure de base du mouvement patriotique du salut de ce département ont fait le tour des tables pour exprimer les différents axes du forum national et inclusif et les résolutions issues de cette grande messe. Aussitôt après le forum, le président nous a fait l'honneur de nous recevoir, nous les 23 SGR plus les membres du bureau politique. Le président a voulu quoi ? Avec la 4ème république, d'abord nous les militants des MPs et les partis nous allons avoir un changement de mentalité. Nous allons montrer à l'opinion que nous sommes à la hauteur de ce que nous faisons. Sur ce, le président a donné plusieurs axes. Il a demandé aux cadres de servir mais ne pas se servir. Il faut aussi conserver le bien de l'État. Il faut faire participer la femme et le jeune. Il faut aussi donner l'exemple dans tous les coins parce que la 4ème république va donner une heure pour le Tchatt. Le secrétaire général régional du MPs de la région de Hagerlemis par ailleurs chef de mission Abakar Moussakalé affirme que toutes ces innovations sont des promesses du chef de l'État lors de l'élection présidentielle d'avril 2016. Les chefs traditionnels du département de Dababa se sont relayés pour exprimer toute leur gratitude à l'endroit des plus autotiques du pays pour la mise en œuvre des résolutions ici de ces forums qui annoncent le processus de la marche du Tchatt vers la 4ème république. Laissons côté le secrétaire général de la coalition des organisations de la société civile pour le soutien aux acquis du forum national et inclusif à faire un point de presse c'était hier pour lancer la campagne de vulgarisation des résolutions du forum. Voici un extrait de ces propos. 1169 participants venant de 23 régions du pays et ceux de la diaspora ont posé le diagnostic de tous les problèmes qui minent le progrès et le développement de la nation. Six thèmes ont fait l'objet d'un débat houleux à savoir la forme de l'État le réaménagement des grandes institutions de la République le régime parlementaire la réforme en vue de la consolidation de la paix de l'union nationale de la stabilité de l'État de droit et de la bonne gouvernance. Le président de la République chef de l'État a pris l'initiative d'impulser une nouvelle dynamique pour juguler la crise et orienter le Tchad vers un nouveau piste de son développement économique et social. Ce nouvel élan du gouvernement est un résultat d'un processus rationnel car il est la synthèse du forum national inclusif. Si on s'en tient au concept de la démocratie selon lequel la démocratie est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple c'est le peuple qui est souverain. C'est ainsi que le gouvernement s'est plié devant ses décisions car l'intérêt du peuple prime sur les intérêts particuliers. Le gouvernement se donnera le devoir d'appliquer la volonté du peuple au détriment des acteurs isolés qui prônent l'apartheid politique. Nous sommes donc heureux que notre pays à l'instar des autres pays du monde constitue un champ d'expérimentation de cette technique de gouvernance démocratique. Un sport au football fin de formation des entraîneurs du football féminin une formation organisée par la FIFA après 5 jours la trentaine d'entraîneurs nationaux a reçu des attestations de fin de formation et de reconnaissance qui leur permettra de développer le football féminin dans notre pays. Innocent Kilaïo. Venu de la ville de Sars Braorg Blandine âgée de 20 ans est la plus jeune de la trentaine d'entraîneurs de football féminin qui vient d'être formée par la FIFA. Pour elle cette formation lui permettra de développer le football féminin dans cette grande ville du sud du pays. Les filles de notre province aiment trop le football ils sont tout le temps au terrain et j'en fais partie aussi et je suis débasagiste j'avais la notion de devenir plus tard entraîneur et j'ai aussi espéré de suivre une formation tôt ou tard c'est là que je suis venue me former afin de venir les transmettre. Tandis que ses camarades demandent à la Fédération Tchadienne de football de mettre en place une ligue de football féminin Un souhait qui est entendu par le président de la Fédération Tchadienne de football de football de football Conscient des multiples enjeux du football en général et du football féminin en particulier nous sommes convaincus de l'ampleur des défis qui se dressent sur notre chemin A ce titre le comité exécutif ne managera aucun effort pour mettre à des conditions idoines ses corps d'entraîneurs bénéficiaires de cette formation L'instituteur de la FIFA Chi Izadine qui a conduit la formation des entraîneurs se dit satisfait de la capacité mentale et physique de ses stagiaires Voilà ainsi s'achève cette grande édition du journal merci de l'avoir suivi très bonne suite des programmes sur Télé Tchad bonsoir et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada